Togo Info, le Togo à votre portée. Et comme on sait, malheureusement, la victoire a toujours été contestée. Cette année encore, les Togo-Lais ont encore montré qu'ils veulent l'alternance. Et c'est d'ailleurs pourquoi ils ont porté leur choix sur le candidat de l'opposition. Mais ces derniers temps-ci, l'attitude de nos constituants me laisse beaucoup perplexe. Je me demande si notre désir de changement n'a pas changé. Si éventuellement, nous ne voulons pas plutôt l'alternance en 2025. Parce que si nous voulons l'alternance cette année, je ne suis pas sûr qu'on restera scotché derrière son smartphone. Attendant que la manifestation auquel a appelé Mgr Gaudi fasse partir fort la semaine. Si on veut vraiment l'alternance, je ne suis pas sûr que certains d'entre nous attaqueront avec virulence. La dynamique Poudro comme si elle était notre ennemi numéro un. Si nous voulons vraiment l'alternance, on n'attendra pas qu'on vienne nous présenter des excuses publiques avant d'aller soutenir la dynamique Poudro dans sa démarche de revendication de sa victoire. Et si on veut vraiment l'alternance, je ne pense pas qu'on restera là à dénigrer les autres. J'ai entendu des propos selon lesquels des leaders d'opinion auraient pris de l'argent. Je n'en sais absolument rien. Il est peut-être vrai que certains leaders politiques de l'opposition ont pris de l'argent. Mais ce n'est pas tous. Parce que je sais et je suis convaincu qu'il y a encore des Touloulets, des constituants comme moi, dont les convictions ne sont pas solubles dans l'argent. Il y a beaucoup d'entre nous qui préférons laisser leur peau que de prendre l'argent du système. Mais colporter de tels discours, c'est anéantir les chances d'une union entre ceux qui veulent le changement. Je pense qu'à l'heure actuelle, notre discours doit être beaucoup plus rassembleur. Nous devons travailler plutôt à rassembler toutes les forces, à travailler dans une dynamique militaire, afin que notre victoire confisquée puisse nous être remise, pour que la vérité des urnes puisse enfin triompher. C'est ce que nous devons actuellement faire. Mais si nous passons plutôt notre temps à attaquer les autres, à voir dans les autres notre malheur, nous risquons de revenir en 2005, porter le même discours. Mais moi, je ne veux pas qu'on revienne en 2005. Parce que nous autres, et beaucoup de nos constituants, ont sacrifié beaucoup de choses. Des gens sont devenus actuellement bornes. Des gens sont devenus manchots. Des gens sont morts à cause de cette lutte. Parce qu'ils espéraient que l'alternance sera au rendez-vous en 2020. Beaucoup de nos constituants croupissent encore à la présence civile de Nommé. À cause de cette lutte, moi-même, j'y ai passé 14 mois. J'ai subi les affres et les persécutions de ce système. Et j'en subis encore tous les jours. Et au grand jamais, je ne voudrais que l'alternance soit encore reportée. Il faudrait donc que nous puissions prendre les taureaux par les cornes. Il faut donc que tous les constituants, tous les Togolais sans exception, qui qu'ils soient, quel que soit leur parti politique, puissent prendre désormais les taureaux par les cornes. Il n'est pas encore trop tard pour que nous puissions obtenir le changement que nous avons tous souhaité et que nous souhaitons tous de notre force. Il n'est pas encore trop tard. Il suffit seulement que nous laissons de côté toutes ces attitudes, tous ces comportements, tous ces discours qui nous empêchent d'obtenir l'idéal que nous souhaitons. Il suffit que nous engagions corps et âme, sans hypocrisie, sans duperie, sans calcul mesquain et égoïste, pour que l'alternance puisse être hors de nouveau. Et il faudrait que la jeunesse cesse d'être lâche. Il faudrait que la jeunesse cesse de faire preuve du comportement qu'elle affiche pour en faire prendre ses responsabilités. C'est seul en faisant cela que je pense que l'alternance peut être en nouveau. Et je tiens à le rappeler encore, il n'est pas encore tard pour que nous puissions obtenir ce que nous voulons. L'attitude, tout ce que le régime est en train de faire actuellement, montre à suffisance qu'ils ne sont pas sûrs. Ils savent que ça peut barder, ça peut changer à tout moment. C'est pourquoi ils essaient de tout mettre en œuvre pour semer la peur, la panique et le découragement à notre scène. Mais nous devons rester zen. Nous devons garder notre morale. Nous devons rester courageux et déterminés. Et nous dire, cette année, nous aurons l'alternance. Cette année, nous aurons le changement. Cette année, ça doit changer. Et ensemble, nous devons dire, maintenant ça suffit, il faut que ça change. Sous-titrage Société Radio-Canada